Maîtriser une aptitude physique, que ce soit faire une pirouette, jouer d'un instrument ou lancer une balle, demande de l'entraînement. L'entraînement, c'est répéter un geste avec pour but de l'améliorer et ça nous fait gagner en aisance, vitesse et confiance. Alors, que fait l'entraînement sur notre cerveau pour nous améliorer ? Notre cerveau est fait de deux types de tissus, matière grise et matière blanche. La matière grise traite les informations dans le cerveau, dirige les signaux et les stimuli sensoriels vers les cellules nerveuses. La matière blanche est composée de tissus adipeux et de fibres nerveuses. Pour que nos corps bougent, l'information doit voyager de la matière grise du cerveau, le long de la moelle épinière, dans des faisceaux de fibres nerveuses, les axones, vers nos muscles. Comment s'entraîner ou répéter peut affecter l'activité de notre cerveau ? Les axones qui se trouvent dans la matière blanche sont enveloppées d'une substance grasse, la myéline. C'est cette enveloppe de myéline ou gaine qui semble changer avec l'entraînement. La myéline, c'est comme l'isolation des câbles électriques. Elle empêche que les signaux électriques utilisés par le cerveau ne s'abîment, en les dirigeant mieux le long des voies neuronales. Des études récentes sur la souris montrent que la répétition d'un mouvement physique augmente les couches de myéline qui isolent les axones. Et plus il y a deux couches, meilleure est l'isolation autour des faisceaux d'axones, qui sont comme une autoroute, qui relie les informations de votre cerveau à vos muscles. De nombreux athlètes et artistes attribuent leur succès à leur mémoire musculaire, mais les muscles n'ont pas vraiment de mémoire. Ce serait la myélinisation des voies neuronales qui avantage ces athlètes et ces artistes grâce à des voies neuronales plus rapides et plus efficaces. De nombreuses théories cherchent à quantifier le nombre d'heures, de jours ou d'années de pratiques nécessaires pour maîtriser une compétence. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres magiques, nous savons que la maîtrise n'est pas qu'une question d'heures d'entraînement. Ça dépend aussi de la qualité et de l'efficacité de l'exercice. Un bon entraînement est conséquent, extrêmement concentré et cible les acquis ou les déficiences à la limite des possibilités actuelles de chacun. Donc, si un bon entraînement est la clé, comment tirer le meilleur de notre temps d'entraînement ? Essayez ces conseils. Concentrez-vous sur l'action. Minimizez les distractions potentielles. Pas d'ordinateur ou de télé. Mettez votre téléphone portable en mode avion. Dans une étude, les chercheurs ont observé 260 étudiants en train d'étudier. En moyenne, ces étudiants n'ont été capables de travailler que pendant 6 minutes d'affilée. Ordi portable, téléphone, spécialement Facebook, formaient la plupart des distractions. Démarrez doucement ou lentement. La coordination se fait sur la répétition, que ce soit juste ou faux. Si vous augmentez peu à peu la vitesse des bons gestes, vous aurez plus de chances de les faire correctement. Ensuite, les grands artistes ont souvent l'habitude de faire des répétitions fréquentes avec des pauses. Des études ont montré que beaucoup d'athlètes, musiciens et danseurs de haut niveau font 50 à 60 heures d'activité liées à leur métier par semaine. Pour un bon entraînement, beaucoup divisent leur temps en plusieurs petites séances quotidiennes. Enfin, faites des entraînements détaillés dans votre tête. C'est surprenant, mais certaines études montrent qu'une fois qu'un mouvement est maîtrisé, le visualiser peut le perfectionner. Dans une étude, 144 basketteurs ont été répartis en deux groupes. Le groupe A s'est entraîné au lancer franc à une main quand le groupe B ne s'est entraîné que mentalement. Quand on les a testés à la fin des deux semaines d'expérience, les remplaçants et les joueurs cadres des deux groupes avaient pratiquement progressé pareil. Plus les scientifiques avanceront dans la découverte de notre cerveau, mieux nous comprendrons l'importance d'un bon entraînement. En attendant, un bon entraînement est le meilleur moyen de repousser nos limites personnelles, d'atteindre de nouveaux sommets et de décupler notre potentiel. Continuez à apprendre avec nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.